Une aventure commence toujours par l'éternelle question, où partons-nous ? Nous, on cherchait à être au plus proche de l'état sauvage, à voir le frisson d'être là, personne n'est, de vivre différemment un court instant. Autant d'émotions qui nous permettraient de nous dépasser et de sortir des sentiers battus, pour réapprendre à s'émerveiller et à créer. Puis est là l'inspiration d'imaginer et de composer avec ce que la nature nous offre, réussir à révéler sa puissance brute et fragile, à témoigner de sa beauté. On avait en tête une feuille de route assez claire. Nous trois, Alexis, Anthony et moi-même, et notre passion commune des grands espaces. Équipés de nos sacs à dos, de nos appareils photos, de nos carnets de dessin et de nos jambes, on part donc en itinérance pendant 7 jours et plus de 100 kilomètres. 7 jours pendant lesquels nous sommes partis explorer les Chicoltines du Sud, en Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada. Un vaste territoire dont l'histoire remonte aux Premières Nations. Une grande partie des sentiers que nous avons empruntés furent établis par les populations natives qui se déplaçaient à pied et à cheval. Depuis les années 1930, les gens se battent pour remplacer l'exploitation forestière et minière de ces montagnes. Et en 2010, le gouvernement de Colombie-Britannique crée officiellement le parc pour préserver cette nature sauvage. Au-delà de la brutité des versants que nous voulions gravir et de l'effort physique que nous allions ressentir, il y avait dans notre voyage une sorte de quête, celle de l'essentiel. Nous voulions apprendre à se contenter de peu, croire presque rien, quoique l'immensité montagneuse se suffisait à elle-même. Et revenir au monde sauvage, à l'instinct presque animal du corps humain. Manger, boire, dormir, marcher, encore marcher, et puis s'arrêter, contempler en silence et s'abriter pour les nuits. On voulait balayer nos certitudes et se mettre un peu en danger. Se surpasser pour atteindre les sommets et contempler depuis tout là-haut ce que l'on voit de tout en bas. C'est pas sûr, parce qu'il y a 6 km, donc à mon avis, il y aurait peut-être entre 2 et 3. Il ne faut pas qu'on ait pris le bon endroit. Ressentir ce bonheur une fois arrivé au sommet, après avoir marché des heures à flanc de montagne, outrepasser nos peurs et nos doutes, puis arriver sur le fil de l'aiguille et photographier ces paysages infinis. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Ces moments suspendus en haut des montagnes nous ont ouvert à de nouveaux défis et de nouvelles envies. Continuer d'explorer et de découvrir. Et surtout, ne jamais cesser de s'émerveiller devant ce que la nature a à nous donner. Elle a marqué nos esprits de ces somptueux paysages et nos souvenirs d'éternelles images. C'est pas mal, hein ? 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 Sous-titrage FR ?